Sous-titrage ST' 501 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 il me fait peur on va dire yvan ou yvan parce que yvan c'est il s'est cassé non enfin non c'est igor yvan yvan ouais on va dire yvan yvan ça allait bien aussi parce que vous allez voir pourquoi plus tard mais ouais on va dire yvan c'est yvan il me fait peur il est venu et m'a attrapé par le bras je l'ai repoussé car il me mettaient mais nous yvan on l'a pas vu encore très belle ouberge en attendant c'est sympathique on va hésiter un petit peu le reste du patelin vous partez à l'aventure bah oui c'est important de voir des jeunes comme vous partir comme ça il y a un gars qui traîne au dessus là apparemment on peut et je vois qu'il y a des gens au dessus donc je pense qu'on peut monter ici nous avons des shops nous avons des shops on ira voir après pour l'instant il faut qu'on récupère de l'argent j'ai récupéré une noisette noisette c'est un item comme l'herbe qui permet de repos de regagner des points de vie je crois que l'herbe c'est 50 points de vie et la noisette c'est 100 pourrez vous aider yvan je sais pas je fouille un petit peu après mon jeu ne voit rien en même temps il y avait déjà une noisette je pense qu'yvan c'est le je pense que j'aurais aidé yvan si j'ai quelques années de plus yvan a de grands pouvoirs vous savez savoir lesquels lui je veux bien non c'est notre secret ok donc bonjour yvan enfin yvan oui je pensais je possède d'étranges pouvoirs tu les as toi aussi n'est ce pas pas faux mon pouvoir s'appelle synergie je ne savais pas nous avons autant donc quand même je pense que je peux te faire confiance avec ça ça m'ennuie beaucoup que le bâton de mettre à mettre a été évolué pouvez vous m'aider à récupérer le bâton de mettre à mettre pas de problème on va t'aider merci à nous trois je pense qu'on pourra récupérer le bâton vous appelez la dégarette je suis yvan je suis yvan enchanté ma capacité à lire dans l'esprit des gens vous effrènent suis-je ma télépathie est si effrayante ça fait juste un peu bizarre mais non je sais faire le détail ah mon esprit arrête de lire mon esprit ivan bon ivan alors vlad tu peux lire l'esprit de garet et effectivement c'est ce que je pensais quand tu es aussi dans mon esprit blad je pensais vous je pensais vous aider à lire dans l'esprit des partageant notre synergie voilà mais ça c'est pas juste pourquoi c'est toi qui dit en moi tu as raison c'est pas juste si ça sent si ça sent unique utilisons télépatie pour trouver les voleurs oui on va trouver le droit de bâton t'inquiète on a sent comment on peut savoir si on peut utiliser la télépatine moi je vois vous sentez vous sentez lorsque je sais on a une synergie parce que ouais bon ok d'accord pas la peine d'insister merci c'est bien gentil maintenant on est trois est ce que je voulais est ce que je voulais qu'on soit trois parce que maintenant je vais aller un petit peu grind enfin un petit peu level up hors de la ville avant de repartir en chasse des gens qu'on cherche là parce que parce que d'une part je vais gagner un petit peu de pied à 7 pour pouvoir pour pouvoir un peu mon équipement et deuxièmement ben parce que c'est toujours bien de prendre un haut de niveau ah il veut pas il veut pas il veut pas nous suivre bah tant pis je ferai level up plus tard lui je vais prendre un niveau avec gareth et un niveau avec l'aide et après au retour après je retournerai au village je vais pas vous le montrer je vais couper la séquence pour l'instant et je la relancerai s'il ya quelque chose de l'important voilà à tout de suite ah oui déjà un nouvel ennemi un zombie je me demande si je vais pas vous le aussi je vais pas vous le filmer quand même tant pis je ferai des parties un peu plus longues vous voyez comme vous pouvez le voir le zombie fait assez mal ce qui prouve qu'on est légèrement légèrement en dessous niveau au niveau niveau puissance enfin pas pour tous les ennemis là mais pour les zombies on est un petit peu bas je pense que il sera nécessaire enfin qu'il est nécessaire de nous booster un petit peu parce que là on est un poil under power alors on va faire de la synergie on va faire de la synergie on va faire de la synergie on s'en prend la power comme vous pouvez le voir le sort flambé de gareth est relativement balèze contrairement à mon sort en tremblement de vlad légèrement j'ai pas envie de dire d'insulte j'ai pas envie de dire d'insulte alors que nous voilà devant un zombie bon allez pour changer on va aller on va on va faire on va faire on va faire piquer le silex ping vous pouvez le voir j'en chie légèrement genre je suis pas le joueur il est pas très 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 fort c'est il je garde la vocation pour le pour le prochain combat mais bon vous voyez comme là on va vite on va vite tourner en rond au bout d'un moment là j'ai invoqué il est sur sa tête et voilà bon voilà ce coup là je pense que vous avez vu un petit peu ce que je veux ce que je vais faire en général je le ferai toujours hors vidéo ça c'est pas très intéressant j'enchaîne mes combats c'est de l'entraînement quoi allez je reviens cette fois à plus tard petite explication que je vous dis qu'on est un petit peu en sous pouvoir ici dans cette partie du jeu c'est par exemple on a récupéré Ivan et Ivan il est level 4 alors que nous nous sommes que level 3 donc vous voyez bien qu'il y a bien un souci dans le potage donc je vais passer mes deux comparses en level 4 ou 5 et je vous retrouve à tout de suite j'ai un peu foiré sur ce coup là Vlad a pris une nouvelle attaque je vais vous la montrer tout de suite donc Vlad est passé niveau 4 et a pris la synergie séisme qui attaque un plus gros un plus large groupe d'ennemis parce que vous voyez tremblement 4 enfin utilisé 4 et pouvaient frapper 3 des ennemis on le voit avec le petit avec le petit symbole à côté qui montre que enfin qui montre que le nombre d'ennemis qui va toucher l'attaque sachant que plus on s'éloigne du centre de l'attaque plus les dégâts sont réduits et en l'occurrence donc j'ai appris séisme à l'instant et donc je vais vous montrer séisme séisme qui est tout simplement hop là il y est tremblement x2 et ça attaque plus d'ennemis ça peut être pratique quand on attaque des groupes d'ennemis et plus large parce qu'on peut attaquer des groupes d'ennemis qui vont jusqu'à 5 ou à 5 il me semble je crois que c'est 5 donc 5 ou 6 6 ennemis à la fois et je vous l'ai aussi montré un truc tant que j'en étais là là comme vous pouvez le voir on est dans la plaine vous allez à l'observer on va voir un combat vous observez la le background du combat c'est dans la on est dans la prairie et maintenant que j'aille dans la forêt je vais le voir ah il me considère dans la flemme c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave j'ai pas attaqué ces forts Encore un petit goût de florber Voilà Tout ça pour vous montrer Je voulais vous montrer quelque chose Voilà Et là nous sommes dans les booms Et le background Et le type forêt C'est un petit soucis de détail Mais bon quand on vit beaucoup au jeu On s'en prend peut-être pas tout de suite compte Mais c'est un petit soucis de détail Que personnellement j'apprécie Puis là je vais me soigner Et après je vais encore ressortir Grinder un petit peu Donc je fais encore une coupure je reviens